Je précise juste à toutes fins utiles que donc la prière qui suit nous permet simplement de demander à Dieu de nous conduire jusqu'à la victoire dans tous nos projets, que ce soit des projets professionnels, quand on est jeune porteur de projets ou moins jeune, mais qu'on a quand même des projets à porter, et tout autre type de projets. Il s'agit ici simplement de demander à Dieu de nous conduire dans la victoire jusqu'à la victoire et jusqu'à toutes les victoires qui sont nécessaires dans nos vies, dont nous avons besoin dans nos vies, en fonction bien sûr toujours de sa volonté et bien entendu en restant dans le cadre de la volonté des projets divins parfaits, créés et fixés par Dieu pour nos vies, dans son plan parfait divin pour nos vies comme il est écrit en Jérémie 29 verset 11 à 14 que je vous invite à lire, mais aussi bien sûr en respectant le cadre donc défini par Dieu dans sa parole, la sainte Bible, et défini par les lois de l'éternel notre Dieu et sa sainte volonté, que sa volonté seule s'accomplisse dans nos vies à tous, que Dieu vous bénisse tous. Merci de donc comprendre le bon sens et de le comprendre en toute intelligence. Et bien pour tous les jeunes porteurs de projets, les jeunes et moins jeunes, le Seigneur m'inspire de partager avec vous la prière que je viens de partager avec un frère, puisque nous sommes dans la dynamique d'encourager tous les jeunes porteurs de projets qui peuvent faire avancer les choses positivement, bien sûr, je parle de ceux qui sont dans la dynamique d'aller de l'avant avec Jésus-Christ, et donc il suffit d'adresser à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit seul, les bonnes prières. Alors bien sûr, je l'ai dit avec mes mots, n'hésitez pas à rajouter tôt vos mots, les mots qui sortent de votre cœur, de vos cœurs, en fonction de vos doléances et des spécificités de vos projets, et notamment de vos projets de création d'entreprise, donc en fonction des spécificités de ces entreprises et de leurs besoins, d'exposer bien sûr, comme Philippiens 4, verset 6, nous invite aussi bien à le faire, d'exposer au Seigneur tous vos besoins et leurs spécificités, et tout ce qui s'y rattache. Donc merci éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, de bien vouloir, pour voir aux besoins, à tous les besoins qu'implique ce projet, ou ce projet de création d'entreprise, et de bien vouloir me conduire, moi ainsi que toutes les personnes concernées par ce projet, et tous ceux qui sont concernés, impliqués dans ce projet, merci de bien vouloir nous conduire. Alors nous, nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs en Christ, tous les jeunes porteurs de projets de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de la Terre entière, tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, qui eux aussi ont des projets, tous les responsables des membres de cellules de prière et d'Église, qui eux aussi auraient des projets, puisque vous le savez, ça existe, il existe aussi par exemple des pasteurs qui sont aussi des chefs d'entreprise, donc qui eux aussi ont des projets de création d'entreprise, et ils sont aussi des porteurs de projets, et toute la gloire en revient à Dieu qui les en inspire. Donc, merci Seigneur de le faire pour tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ. Je disais, tous les membres irresponsables d'Église et de cellules de prière, de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de France, des États-Unis, de partout ailleurs sur terre où tu le souhaites, Afrique, Inde, partout ailleurs Australie, partout ailleurs sur terre où tu le souhaites, et surtout Israël, tant que nous y pensons. N'hésitons pas à bénir Israël chaque fois que nous le pouvons et que nous y pensons en prière. Et donc, tous ceux pour qui tu le souhaites, ainsi que toutes autres âmes qui vivent sur terre que tu souhaites bénir, tous ceux qui sont porteurs de projets parmi toutes autres âmes qui vivent sur terre, tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme Charmelle à tous, bien sûr tous nos enfants spirituels, tous ceux que nous avons l'habitude de citer dans nos prières, tous les membres de nos ministères et toutes autres âmes qui vivent sur terre, donc tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme Charmelle à tous, merci de tous nous conduire, ainsi que tous ceux qui sont concernés par tous ces projets, de réussite en réussite, de victoire en victoire, de victoire en glorieuse et divine, de victoire en glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire au éternel, mon Dieu, soit démontrée, dans toutes ces choses et dans tous les domaines de nos vies à tous, et bien sûr dans tous ces projets, dans toutes leurs composantes, merci aussi de faire que là où le mal a abondé dans tous les domaines de nos vies et dans toutes ces choses, que ce soit ta grâce qui sera à bon état, très grande gloire, qui soit démontrée comme tu le fais toujours, Seigneur, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, que je scelle dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi que la revendication des promesses faites en Romains 8, verset 28, puisque nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. En Romains 8, verset 31, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous personne, car en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et qui nous a aimés l'œuvre premier, c'est Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, donc toute la gloire lui en revient. » Dans Romains 5, verset 20, je cite toujours Romains 5, verset 20, en tout cas dans le chapitre 5 du livre de Romains, vous allez pouvoir trouver ce passage qui dit que là où le mal a abondé, la grâce de Dieu a surabondé et continue à surabonder, et je rengrace et gloire à Dieu pour ça. Et aussi dans le psaume 60, verset 13 à 14, le psaume 60 ou le psaume 108, verset 13 à 14, « Donne-nous du secours contre la détresse au Éternel, mon Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. » En Proverbe 10, verset 22, bien sûr, « C'est la bénédiction l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » En Philippiens 4, que vous lirez, verset 4 à 21, En Marques 9, verset 23, « Puisque nous savons que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr. » Et en Marques 10, verset 27, « Que ce qui n'est pas possible à l'être humain, à l'homme, est possible à Dieu, puisque tout est possible à Dieu, comme nous le rappellent si bien Marques 10, verset 27. » Donc, je sais, toutes ces prières, ces demandes, ces revendications, dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, et je remercie donc, Seigneur, de tous nous conduire jusqu'à la victoire la plus totale, la victoire glorieuse et divine la plus totale, et que ta très grande grâce soit démontrée dans toutes ces choses, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je sais toutes ces prières et ces revendications. Amen. Et donc, que le Seigneur vous bénisse tous, vous gardez, vous bénisse tous, vous conduise tous au plus haut degré des victoires que vous souhaitez, et dans toutes les victoires que vous souhaitez. Et n'oubliez pas aussi de lui dire, Seigneur, merci de faire aussi que nous continuons tous, tous ceux qui sont concernés par tous ces projets, à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité, à vivre la vie de consécration à ton service que tu souhaites, au plus haut degré où tu le souhaites, au degré de consécration où tu veux tous nous voir, à l'amener. Merci de faire, de disposer tout ce qui est nécessaire, tous les moyens nécessaires, tous les cœurs nécessaires, toutes les vertus, tous les aidants nécessaires, pour tous ces projets, comme pour que nous continuons tous à t'appartenir pour l'éternité, et d'éternité en éternité, dans toutes ces choses, tout ce que tu sais être nécessaire. Merci de disposer et de pourvoir à tout ce qui est nécessaire, éternel mon Dieu, dans toutes ces choses, dans tous ces projets et dans toutes nos vies, afin que nous réussissions tout ce que tu attends de nous, de nous voir réussir. Et merci de nous donner aussi toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'anxion, pour que nous parvenions à accomplir la part qui nous incombe. Et merci de faire tout le reste pour nous, Seigneur Jésus, et bien sûr donc de nous conduire au plus haut degré de victoire et de confécration, où tu veux nous voir parvenir. Je cède toutes ces paroles et ces demandes dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc, merci aussi, Seigneur, de... Donc oui, je cède toutes ces demandes dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi que la revendication de la promesse, c'est par exemple, dans le psaume 23, verset 1, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », dans le psaume 34, verset 5 à 20, que vous lirez, en Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus Christ. » Et n'hésitez pas là encore à lire Philippiens 4, verset 4 à 21, en 2 Corinthiens 3, verset 18, que vous lirez également, ce passage qui dit, « Nous qui le visage découvert quand on plant la gloire de Dieu, de gloire en gloire. » Je le dis à ma manière, vous voyez comme il est textuellement écrit dans vos bibles, et donc, en marque 10, verset 27 également, « Tout est possible à Dieu. » Je cède toutes ses paroles, ses revendications, ses promesses dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et donc, je vous dis à tous, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, « Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. » À bientôt. Une dernière inspiration du moment, je rajoute à cette prière, à travers laquelle nous demandons au Seigneur de nous conduire jusqu'à la victoire dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, dans tous les domaines de nos vies, cette petite prière dans laquelle nous demandons juste au Seigneur, Seigneur éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, merci, et toi aussi, Saint-Esprit, de nous conduire dans toutes les victoires que tu as prévues pour tous les domaines de nos vies, dans ton plan divin parfait pour chacune de nos vies à tous, c'est-à-dire moi, ainsi que toutes les personnes que j'ai citées ici, et pour qui tu le souhaites parmi celles que j'ai citées ici aujourd'hui, et pour qui j'ai l'habitude de prier, et tous les membres de nos ministères à tous, ainsi qu'à toute autre âme qui vit sur terre, donc, et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme Charmelle à tous. Et je te rends déjà grâce et gloire, Seigneur, je te dis merci d'avance par la foi pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, tout ce que tu es en train de faire, dans nos vies et dans la vie de manière générale, tout ce que tu es en train de faire et que tu vas faire encore, loue en j'honneur et gloire à toi éternel mon Dieu, et merci Seigneur d'avance pour ce que tu vas faire, toute la gloire à ton revient éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'un monde de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, son passé par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisque elle t'appartient éternellement, Dieu, puisque tu l'as créé, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de tamiser une corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez et surtout tout cela qui Dieu vous mettra à cœur avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, c'est... Et que, voilà, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans et donc je crois que ça ne vous coûte rien ça ne vous coûte rien non plus de la faire et puis d'expérimenter, voilà, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi et voilà, d'en faire l'expérience et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore, dites, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus Christ et en son Saint-Esprit comme il est écrit en marque 9, verset 23 et que tout est possible à Dieu comme il est écrit en marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501